Abp édition présente Brian Tracy, libérez votre potentiel et réussissez en 7 étapes. Lui par Robin Grimaldi. Bonne écoute. Introduction, maître dans le mille. Nous vivons une époque passionnante. Malgré les aléas de la conjoncture, tant de gens n'ont jamais eu tant d'occasion de réaliser tant d'ambition. En vérité, vous avez en vous davantage de potentiel que vous n'en réaliseriez en 100 vies. Et plus vous utilisez votre potentiel, plus celui-ci croît et embellit. Plus on apprend, plus on devient capable d'apprendre. Il n'y a aucune raison pour que vous ne gagniez pas le double de votre salaire actuel et même 5 ou 10 fois plus. Vous avez autour de vous des gens qui ne sont ni plus malins, ni plus savants que vous et qui gagnent déjà ça. Ce que d'autres ont fait, vous pouvez vous aussi apprendre à le faire. Vous avez en vous la capacité de réaliser plus de choses qu'avant, à condition d'acquérir trois qualités mentales. La clarté, la focalisation et la concentration. Vous devez établir clairement qui vous êtes et ce que vous voulez. Vous devez vous focaliser sur vos buts et vos activités les plus importantes. Et enfin, vous devez vous concentrer intensément pour achever vos tâches et atteindre vos buts. Depuis l'aube de l'histoire, les gens qui ont obtenu des résultats extraordinaires et réalisé des exploits grandioses ont cultivé ces trois facultés. Par bonheur, elles peuvent se cultiver par la pratique et la répétition. De même que l'on développe ses muscles physiques grâce à un dur travail et à beaucoup de concentration, on peut aussi développer ses muscles mentaux par la répétition permanente. Votre but dans la vie doit être de réaliser toutes les merveilles qui sont possibles pour vous. Vous voulez décrocher le pompon, comme au manège, ou encore toucher le cœur de la cible, comme au jeu de fléchette. Après avoir écouté ce livre audio, vous apprendrez comment libérer vos capacités de réussite. Et vous en ferez davantage en quelques mois que beaucoup de gens leur vivent durant. Allons-y ! Accomplissez davantage dans les mois qui viennent que la plupart des gens leur vivent durant. Chapitre 1. La clarté Le 13 novembre 1899, naquit en Pennsylvanie un homme remarquable du nom de Howard Hill. Il aimait le sport et se distinguait surtout au baseball et au football. Il comprit très jeune qu'en dépit de ses talents dans ses deux sports, il n'avait pas la capacité d'y devenir un champion. Il se tourna alors vers le tir à l'arc, moins concurrentiel. Il s'avéra que ce sport convenait à merveille à Howard Hill. Au fil des ans, il remporta 196 victoires consécutives en compétition. D'autres se seraient contentés d'un ou deux titres. Mais lui, il devint le meilleur archer du monde. Il construisit son propre arc, plus long, qui lui permettait de tirer plus loin et avec plus de précision. Fort de cette capacité, il devint le plus grand chasseur à l'arc de l'histoire. Nemrod pouvait aller se rhabiller et, en compétition, les autres concurrents ne visaient au mieux que la deuxième, la troisième ou la quatrième place. Vous pouvez battre le meilleur. Néanmoins, il, en personne, n'aurait eu aucune chance face à vous, quel que soit votre niveau, s'il eût été incapable de voir la cible. Imaginons une épreuve de tir à l'arc, mais avec un drap ou une couverture devant la cible. Avec tout le talent et l'expérience du monde, nul ne serait capable de toucher cette cible invisible. Comme disait Zig Ziglar, on ne peut atteindre une cible que l'on ne voit pas. Pour vous, c'est pareil. Tant que vous ne saurez pas parfaitement ce que vous voulez, votre but, au cœur de la zone ciblée, vous serez incapable de gagner un championnat dans ce sport suprême qu'est la vie. Quelle est votre cible ? D'après Lewis Carroll, si on ne sait pas où l'on va, n'importe quel chemin peut nous y conduire. Thomas Carlyle a écrit La première fois que l'on m'a posé cette question, je n'étais pas sûr de ma réponse. Puis, j'ai découvert ce que c'est. Réfléchir Réfléchir est le travail qui vous rapporte le plus, car l'importance d'une tâche est proportionnelle à ses conséquences potentielles. Une chose sans importance n'a que des conséquences potentielles mineures. Déterminer les conséquences En termes de gestion du temps, une des meilleures façons de fixer ses priorités est de réfléchir aux conséquences probables du fait que l'on exécute une tâche ou pas. Les gens qui réussissent consacrent le plus clair de leur temps à des tâches et activités qui ont des conséquences potentielles importantes. Elles ont en germe un impact notable sur l'avenir. En revanche, les ratés, ceux qui n'arriveront jamais à rien, passent leur temps à faire des bricoles sans conséquences. De toutes nos activités, la réflexion est celle qui a les conséquences les plus importantes. Sa qualité détermine celle de vos choix et de vos décisions. Et vos choix et vos décisions déterminent les actions que vous entreprenez. Au bout du compte, ce sont ces dernières qui fixent la qualité et la quantité des résultats que vous obtenez. Dans la vie et au travail, tout est affaire de résultats. Au bout du compte, on est jugé par les autres et par soi-même sur les résultats que l'on obtient. Et leur qualité dépend pour une large part de la qualité de la réflexion qui a précédé les actions entreprises. La loi de la probabilité Votre but est de réussir au mieux dans tous les domaines de la vie qui comptent pour vous. Heureusement, vous avez une maîtrise considérable de ce qui vous arrive et de ce que vous réalisez. En faisant certaines choses, d'une certaine façon, encore et encore, vous pouvez augmenter de façon spectaculaire vos chances de gagner davantage d'argent et de vivre une vie excitante. Cela vous offre des chances bien plus importantes de taper dans le mille de vos ambitions. Prenons un exemple. La loi de la probabilité enseigne qu'il existe une probabilité pour que n'importe quelle chose arrive et que cette probabilité peut être calculée avec une précision impressionnante. Une des grandes découvertes des sciences statistiques est que vous pouvez augmenter votre probabilité de succès dans n'importe quel domaine en faisant davantage de choses de la même façon que les gens qui y réussissent. Décrochez le pompon Imaginons un jeu de fléchettes et sa cible. Le cœur de la cible vaut 50 points. Chacun des cercles concentriques qui l'entourent vaut respectivement 40 points, 30, 20, 10 et 0. Imaginons un joueur de fléchettes amateur. Il est dans un bar, légèrement téméché, l'éclairage est faible. La cible est à 10 ou 12 mètres. Cela ne l'empêche pas de lancer une fléchette après l'autre. Selon la loi de la probabilité, du moment qu'il continue à lancer fléchette sur fléchette, même dans ses conditions peu favorables, il finira tôt ou tard par en planter une dans la cible. Espérez toujours. S'il continue à tirer pendant des heures, des jours, des semaines et des années, il est certain que tôt ou tard, il plantera sa fléchette dans le 50. Beaucoup de gens vivent de cette façon. Ils désirent et espèrent décrocher le pompon au manège forain de la vie. Ils en rêvent. Ils tentent des dizaines et des centaines d'approches. Ils continuent inlassablement à lancer flèche après flèche en direction de cette cible qu'est la vie. Et puis, de guerre lasse, ils abandonnent et se vautrent dans la médiocrité. Ils se convainquent qu'ils sont nuls et qu'ils n'auront jamais les compétences ni la capacité d'atteindre le 50 dans le jeu de la vie. Améliorer ses probabilités. Mais qu'arrive-t-il à ce brave joueur s'il décide de changer de stratégie ? S'il se donne pour objectif d'atteindre le 50 et de gagner, il se fait coacher par un spécialiste chevronné du jeu de fléchettes et suit les meilleures formations disponibles dans ce sport. Au lieu d'être distrait, fatigué et à moitié sous, il se présente chaque fois frais comme un gardon. La cible est bien éclairée, à quelques mètres seulement. Quelles sont à présent ses chances de toucher le 50 ? Elles sont bien meilleures grâce à la façon dont il s'est préparé et placé. Et qu'arrivera-t-il s'il dispose lui aussi d'une réserve inépuisable de fléchettes et qu'il continue à les lancer, mesurant et contrôlant soigneusement chaque tir, corrigeant sa position et son lancé, et qu'il multiplie inlassablement les tirs ? La victoire est prévisible. Dans ses nouvelles conditions, il a presque 100% de chances de finir par toucher le 50. Et dès qu'il y est arrivé, s'il continue à s'entraîner et à progresser, il finira par pouvoir toucher le 50 presque à tous les coups dans le grand jeu de la vie. Pour vous, c'est pareil. Vous augmenterez de façon spectaculaire vos chances de taper dans le mille de la vie si vous agissez comme les champions de votre domaine, encore et encore. Le secret, c'est la clarté. Vous devez établir très clairement qui vous êtes, ce que vous voulez vraiment, et les étapes que vous devez parcourir pour réaliser vos ambitions. Vous devez faire tout votre possible pour améliorer vos chances de réussir vraiment votre vie. Ce qui nous conduit à l'exercice suivant pour faire mouche, les buts. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres. Chapitre 2. La focalisation Le succès n'est qu'affaire de but. Tout le reste est baratin. Lloyd Connett Pour atteindre son but dans la vie, il faut savoir de façon précise en quoi ce but consiste et où il se trouve. L'intention que vous définissez comme prioritaire, le but qui passe à vos yeux avant tous les autres est le point de départ d'un succès sans pareil. Définir cet objectif est à la fois simple et puissamment efficace. Cela peut changer votre vie et cela se fait en sept étapes. Étape 1. Décidez précisément de ce que vous voulez. Imaginez que vous n'avez pas de limites. Imaginez que vous avez tout le talent et les capacités, toutes les connaissances et toutes les compétences, tous les contacts et toutes les relations et enfin tout l'argent et les ressources qu'il vous faut pour obtenir ce que vous voulez vraiment de la vie. Ne bridez pas votre réflexion. Laissez derrière vous le passé et ses obstacles. Tournez-vous vers l'avenir avec confiance. Il n'est limité que par votre imagination. Comme celle-ci ne connaît pas de limites, votre avenir non plus. Soyez précis. 1. Définissez avec précision ce que vous voulez. Voilà qui vous distinguera de 80% des gens qui, globalement, ne savent pas ce qu'ils veulent. 2. Comme le disait Einstein, si vous ne pouvez pas l'expliquer simplement, c'est que vous ne l'avez pas suffisamment bien compris. 3. Si vous demandez à quelqu'un « As-tu des buts ? » il vous répondra toujours quelque chose comme « Bien sûr ». 4. Mais quand vous demandez « Quels sont ses buts ? » On vous dira « Je veux devenir riche, je veux m'insir, je veux être heureux, je veux avoir une jolie maison, une belle voiture, des vêtements de marque, je veux voyager. » 5. Or ça, ce ne sont pas des buts, mais des envies. Et une envie ne produit pas d'énergie. Les gens ne se donnent pas de buts. Le drame, c'est que les gens s'imaginent avoir des buts alors qu'ils n'ont que des envies. Par conséquent, ils ne prennent jamais le temps de faire le point pour identifier de façon claire des buts précis. De ce fait, ils ne réalisent qu'une fraction de ce qui serait à leur portée. Étape 2. Cochez par écrit vos buts mesurables. 3% à peine des adultes se donnent ce mal. Et ce sont ces 3% qui, d'après des enquêtes de Yale et Harvard, finissent par gagner 10 fois plus que les gens sans but. Le simple fait de mettre par écrit vos buts vous fait entrer dans un club très sélect dont ne font partie que 3% des adultes d'aujourd'hui. Rédiger vos buts noir sur blanc active la loi de la gravitation. Cela attire dans votre vie des gens, des idées et des ressources qui vous rapprocheront de vos buts et rapprocheront vos buts de vous. Étape 3. Fixez-vous une échéance. Déclarez à votre subconscient quand vous voulez avoir atteint votre but. Votre subconscient adore les calendriers. Ce sont des carcans qui déclenchent dans votre esprit 24 heures sur 24 une activité visant à atteindre le but de votre vie. Si votre but est suffisamment ambitieux, prévoyez des étapes intermédiaires sur votre calendrier. Si l'échéance est à un an, morcelez-la en objectif mensuel, voire hebdomadaire. Et si vous n'y arrivez pas ? Facile ! Vous fixez une autre date, puis une autre et ainsi de suite si nécessaire. N'oubliez pas, il n'y a pas de but irréaliste, il n'y a que des délais irréalistes. Parfois, vous atteindrez votre but en avance, parfois en retard. Mais vous devez avoir une cible et un calendrier. Étape 4. Faites une liste. Écrivez tout ce que vous avez à faire pour atteindre votre but. Identifiez les connaissances et compétences que vous devez acquérir. Identifiez les obstacles qu'il vous faudra surmonter. Identifiez les personnes dont vous devrez obtenir l'aide. Cette partie du processus est indispensable. Quand vous avez une grande ambition, par exemple, doubler vos revenus ou vous mettre à votre compte, elle vous apparaîtra d'emblée décourageante avant même d'avoir mis la main à la pâte. Mais, quand vous écrivez la liste de toutes les tâches et activités que vous devez accomplir pour réaliser votre objectif, votre but commence à devenir plus crédible, plus réalisable. Vous commencez à vous dire « Peut-être n'arriverai-je pas à réaliser la totalité de mon ambition, mais je peux au moins faire telle ou telle chose. » Henry Ford a dit jadis « Rien n'est particulièrement difficile si on le divise en petites tâches. » Ajoutez des idées et des activités jusqu'à ce que votre liste soit complète. Étape 5. Structurez votre liste pour en faire un plan. Procédez simplement comme vous le faites pour n'importe quel projet en triant votre liste en séquence et par priorité. La séquence concerne la première action puis la seconde et enfin la troisième pour parvenir à votre objectif. Dressez une liste à partir de laquelle vous travaillerez. Placez dans l'ordre chaque activité de la première à la dernière comme vous le feriez pour n'importe quel projet significatif. L'utilisation d'une liste multiplie par 10 ou davantage vos chances d'atteindre votre but. Structurez également votre liste par priorité. Référez-vous à la règle des 80 sur 20 en vertu de laquelle 20% des entrées de votre liste représentent 80% de la valeur des résultats à atteindre. Une fois que vous avez en main la liste écrite de vos actions organisées en séquence et par priorité, vous avez un plan pour atteindre pratiquement n'importe quelle ambition que vous vous donnez. Une personne en possession d'une cible et d'un plan est comme un archer qui a tout ce qu'il faut pour concourir. Il ne lui reste plus qu'à se camper sur sa ligne et mettre dans le mille. Étape 6 Exécutez les actions portées sur votre liste. Bougez-vous ! Comme le disait Einstein, rien ne se passe tant que rien ne bouge. Rien ne bougera tant que vous resterez les bras croisés. Faites le premier pas. Le secret du succès a toujours été de rassembler son courage, de surmonter l'inertie ambiante et, tout simplement, de passer à l'action. En avant, marche ! Quand vous faites le premier pas sur le chemin de votre but, vous en tirez simultanément trois avantages. En premier lieu, vous avez un retour immédiat qui vous permet d'ajuster votre cap et de garantir que vous avez bien pris le plus court chemin possible vers votre but. En second lieu, vous constatez qu'il vous vient de nombreuses idées d'actions supplémentaires à exécuter pour faire avancer les choses encore plus vite. En troisième lieu, votre estime de vous-même augmente instantanément. vous vous sentez plus puissant et positif. Votre respect de vous-même augmente. Vous êtes plus fort, capable de fixer des buts encore plus ambitieux. Vous pouvez toujours voir l'étape 1. Dès lors que vous vous êtes donné un but, vous pouvez toujours apercevoir la première étape. Et quand vous avez le courage de l'exécuter, la seconde étape apparaît. Et ainsi de suite. On peut atteindre les ambitions les plus démesurées à condition de les réaliser une étape à la fois. Et l'action suivante n'est jamais inaccessible. Étape 7. Faites chaque jour quelque chose, même une action mineure, qui vous rapproche de votre but le plus important. Ainsi, vous mettez en branle une puissante masse d'inertie, un élan qui vous propulse vers le succès. Vous vous rapprochez de plus en plus vite de votre but et celui-ci se rapproche de plus en plus vite de vous. Les deux principes les plus puissants du succès sont peut-être d'abord se bouger, puis rester en mouvement. Choisissez votre but principal. Entraînez-vous à la méthode des 10 buts. Prenez une feuille de papier blanc et rédigez en tête le mot « but » avec la date du jour, puis notez 10 buts que vous aimeriez atteindre dans les 12 mois à venir. La formule des 3 P. Pour le reste de votre vie, chaque fois que vous noterez vos buts, pensez aux 3 P. Il semble que le subconscient de l'homme réagit de façon particulière aux ordres qui lui sont donnés de façon appropriée. Il faut que ces ordres soient personnels, positifs et s'expriment au présent, comme si le but était déjà atteint. Par personnel, il faut entendre que vous utilisez la première personne d'un verbe au présent. Je gagne, je conduis une, « je réussis », écrivez toujours une phrase positive. Au lieu de dire « j'arrêterai de fumer », dites « je suis non-fumeur » et n'écrivez qu'au présent. Décrivez votre but comme si vous aviez déjà concrétisé votre ambition. Décrivez-le comme s'il s'agissait d'une réalité actuelle. Doublez vos revenus. Si votre but est de doubler vos revenus, calculez le montant en multipliant par deux votre revenu actuel et mettez par écrit le résultat. Donnez-vous une échéance pour chacun de vos buts ? Par exemple, vous pouvez dire « je gagne tant » chaque année. Chaque fois que vous notez un but personnel, positif et présent, il s'incruste immédiatement dans votre subconscient, lequel travaille 24h sur 24, 7 jours sur 7, pour vous aider à y arriver. Beaucoup de gens ont transformé leur vie du jour au lendemain juste en notant une série de buts conformément à ce processus. Votre intention principale. Lorsque vous avez noté 10 objectifs à atteindre dans les 12 prochains mois, vous êtes prêt pour l'étape suivante. Imaginez que vous avez une baguette magique. Imaginez que vous pourrez atteindre tôt ou tard tous les buts que vous avez écrits, si vous en avez suffisamment envie et que vous avez la volonté pour cela. Avec cette baguette magique, vous n'auriez qu'à toucher votre feuille de papier pour que n'importe quel but de votre liste soit atteint sous 24 heures. Voici la question. Si vous pouviez atteindre n'importe quel but dans votre vie en 24 heures, lequel aurait l'impact le plus positif sur votre vie actuelle ? Quelle que soit la réponse, cet objectif devient votre intention principale. Il devient le but majeur autour duquel vous organiserez le reste de votre vie. Vous pouvez avoir une série de buts dans différents domaines de votre vie, mais vous devez toujours avoir un but qui est plus important que les autres. Réalisez votre plus grande ambition. Prenez une nouvelle feuille de papier. Écrivez en tête votre but en termes personnels, positifs et présents. Et ajoutez une date d'échéance. Par exemple, écrivez « En 2017, je gagne 100 000 euros ». Dressez une liste de tout ce à quoi vous pensez pour atteindre ce but. Quelle matière devez-vous apprendre ? Quelles difficultés devez-vous surmonter ? De qui devez-vous obtenir l'aide et la coopération ? Et surtout, quelles actions devrez-vous accomplir chaque jour pour arriver au but et passez immédiatement à l'action. Faites le premier pas en réalisant au moins une action de votre liste. À compter de ce moment, faites chaque jour quelque chose qui vous rapproche de votre but principal. Et là, il se passe quelque chose de remarquable. Si vous vous mettez à faire chaque jour quelque chose qui vous rapproche de votre but principal, vous vous avancerez du même pas vers vos autres buts. En vous focalisant sur un but unique, vous vous rapprochez en même temps de beaucoup d'autres objectifs. La rédaction de dix buts, le choix d'un but principal, la réflexion sur son exécution et l'action quotidienne changeront votre vie et garantiront totalement ou presque que vous mettrez dans le mille et plutôt que vous ne l'auriez cru. Chapitre 3 L'intention Une des aspirations les plus profondes de l'homme est de donner un sens à sa vie et de déterminer ses intentions. Mark Twain écrivait Les deux jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi. Nous sommes venus au monde pour faire de notre vie quelque chose de magnifique. Mais quoi ? Le philosophe Wayne Dyer a écrit Chaque enfant vient au monde en possession d'ordre secret. Quels sont les vôtres ? Chaque humain a un rôle à jouer, une raison de vivre, une vocation à suivre. Spirituellement parlant, ils sont le socle de la personnalité. Chaque personne est destinée à trouver sa place, à faire quelque chose pour quelqu'un d'une façon ou d'une autre. L'américain Abraham Maslow qui a révolutionné la psychologie a découvert que les gens ont une pyramide de besoins. Les besoins du corps et ceux de l'esprit, les besoins primaires et les besoins supérieurs. Les besoins primaires sont liés aux peurs, aux doutes et aux conflits latents qui jugulent le potentiel de l'individu et le freinent dans sa vie. Maslow en conclut que 98% de la population ne parvient pas à réaliser la totalité de son potentiel à cause d'un ou plusieurs de ses obstacles mentaux. Les besoins supérieurs relèvent de la réalisation personnelle. Ceux-ci permettent de se sentir bien dans ses baskets et de repousser ses limites. La conclusion de Maslow constitua un apport majeur à la psychologie. En satisfaisant vos besoins primaires, vous vous libérez pour satisfaire vos besoins supérieurs. Comme l'a dit Walt Whitman, gardez votre visage tourné vers le soleil et les ombres tomberont derrière vous. Votre déclaration d'intention Pour libérer la totalité de son potentiel et devenir ce que l'on est capable d'être, on doit donner un sens élevé à sa vie. On a besoin de s'engager dans quelque chose de plus grand que soi. Il faut pour cela cinq éléments. Des valeurs, une vision, un sens, une mission et des buts. Les cinq éléments fondateurs. On a d'abord besoin de valeurs qui sont les vertus et les principes structurants, ce qui est le plus important pour soi et avec lesquels on ne transigera à aucun prix. Les gens exceptionnels ont une idée claire de ces valeurs et de la façon de les mettre concrètement en pratique. Ces valeurs et la façon dont on y adhère constitue le socle de la personnalité. On a besoin d'une vision claire et enthousiasmante de son avenir, comme si celui-ci devait être idéal et parfait à tous égards. Plus on a une vision claire de soi-même, plus on est motivé par le fait de la concrétiser et plus vite on parviendra à l'intégrer dans sa vie. Le sens que vous donnez à votre mission est le prolongement naturel de vos valeurs et de votre vision. Enfin, vos buts. Ce sont les cibles que vous visez, alliées à votre démarche étape par étape pour concrétiser au quotidien vos valeurs, votre vision et votre mission. Quelle est votre vocation ? Beaucoup d'entreprises passent un temps fou à définir leur vocation, la raison d'être de cette compagnie et la façon dont elle peut être utile au client et à son milieu. Une déclaration d'intention exige trois éléments. La mission proprement dite, la méthode pour la réaliser et la façon d'évaluer la réussite de l'entreprise dans la réalisation de sa mission. Beaucoup d'entreprises et de personnes ont une déclaration d'intention vague qui ne dit pas ce qu'il y a lieu de faire ou de ne pas faire jour après jour. Par exemple, d'après Steve Jobs, la déclaration d'intention d'Apple est « mettre un ding » dans l'univers. Que signifie-t-elle ? Cette entreprise a réussi grâce à l'innovation technologique en dépit d'une déclaration d'intention vide de sens. Une bonne déclaration d'intention. Elle ne saurait se limiter à une déclaration de bonnes intentions. Il faut qu'elle se formule plus ou moins de la manière suivante. Notre vocation est de fournir à nos clients le meilleur produit possible. Notre méthode consiste à réaliser des produits excellents et à progresser continuellement dans tous les domaines. Nous considérons que nous réussissons tant que nous avons une croissance annuelle des ventes et des marges de 25% grâce à la satisfaction et à la fidélité de nos clients. Avec une déclaration comme celle-ci, chaque membre de l'entreprise sait clairement ce qu'elle vise. Chacun comprend immédiatement son rôle et ses responsabilités et évalue facilement quelles contributions il apporte au fonctionnement de la maison. Une mission est quelque chose qui peut être réalisé. Vous devez pouvoir achever votre mission. Fermez la boutique et rentrez chez vous. Un enfant de 6 ans doit être capable de vous dire ce qu'est votre mission et d'estimer la mesure dans laquelle vous l'accomplissez. Vous avez besoin d'une déclaration d'intention personnelle. Depuis 30 ans, ma vocation personnelle n'a pas changé. Aidez les gens à atteindre leur but beaucoup plus vite qu'ils ne le feraient sans mon aide. Cette formule, pour étrange qu'elle puisse paraître, m'a guidé pour la création, la production et la commercialisation de tous mes séminaires, ateliers, livres, podcasts et tutoriels pendant toute ma carrière. Je mesure la qualité et l'efficacité de chaque expérience ou outil d'apprentissage en fonction du nombre de gens qu'ils utilisent pour améliorer leur vie et leur façon de travailler. On peut avoir une déclaration personnelle d'intention concernant sa personne, sa famille ou sa communauté et avoir une déclaration distincte dans le domaine professionnel. Stephen Covey a montré l'utilité de la déclaration d'intention familiale discutée et acceptée par les membres de la famille comme socle de leur vie commune. Votre déclaration d'intention professionnelle Elle peut s'inspirer du modèle suivant. Je fournis un excellent service à mes clients, ce qui enrichit et améliore leur vie et leur façon de travailler. Ma méthode consiste à comprendre les besoins de mes clients et à m'améliorer sans cesse. Je mesure mon succès au fait que mes clients et mes revenus augmentent de 20% chaque année. Quelle est votre mission ? Quelle est-elle dans chaque domaine de votre vie ? Mieux vous concevez la raison de votre présence sur Terre, plus il vous sera facile de mettre dans le mille de votre vie et d'évaluer votre succès. Posez-vous les bonnes questions. Pour déterminer votre vocation pour les mois et années à venir, répondez aux questions suivantes. 1. Imaginez que vous avez autant d'argent que vous êtes capable d'en dépenser et que la condition pour bénéficier de cet avantage est de vous montrer actif et totalement investi dans votre activité. Que choisiriez-vous de faire ? 2. Qu'aimez-vous vraiment faire ? Quel métier et quelle vie choisiriez-vous si, à compter de ce jour, vous n'aviez plus de problème d'argent ? 3. En quoi croyez-vous vraiment ? Quelles sont vos valeurs et vos convictions les plus profondes ? Qu'est-ce qui est si important à vos yeux que vous désiriez partager votre passion personnelle, vos connaissances et vos engagements ? 4. Quelles sont vos préoccupations profondes ? Quels sont les gens que vous souhaitez aider plus que quiconque ? Quel impact désireriez-vous avoir sur le monde d'aujourd'hui si c'était à votre portée ? 5. De quelle manière aimeriez-vous être célèbre ? Quel genre de réputation voulez-vous créer ? Qu'aimeriez-vous que les gens disent de vous en votre absence ? Quelle image souhaitez-vous laisser de vous ? Que désirez-vous que l'on dise de vous à votre enterrement ? 6. Dale Carnegie a écrit « Le besoin de se sentir important est une des différences majeures entre l'homme et l'animal ». Qu'est-ce qui vous donne le plus grand sentiment d'importance ? Ce que vous faites de plus important dans la vie, c'est réfléchir. Et le plus essentiel pour votre bonheur et votre réussite à long terme, c'est de réfléchir et d'identifier votre mission dans chaque domaine important de votre vie. Rédigez votre déclaration d'intention. Prenez le temps de mettre tout ça noir sur blanc. C'est cela qui est le mille de votre vie. C'est ce que vous brûlez de réaliser plus que toute autre chose. C'est le changement que vous souhaitez apporter dans la vie des autres. Voici un modèle utile pour votre rédaction. Ma mission est quel changement voulez-vous apporter à la vie des autres ? Ma méthode pour réaliser ma mission est citer les activités dans lesquelles vous allez vous engager. Je mesurerai le succès de ma mission à quel est le chiffre ou le résultat à atteindre pour évaluer l'accomplissement de votre mission au service des autres. Le Créateur vous a fait de telle sorte que vous éprouviez une profonde satisfaction en vous rendant utile aux autres. Votre estime et votre amour de vous-même sont en grande partie liés à ce que vous apportez aux autres plus qu'à ce que vous en recevez. C'est ce que la Bible nous enseigne. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Votre satisfaction sera toujours proportionnelle à la qualité de vos services. Si vous voulez augmenter la qualité et la quantité de votre satisfaction, vous devez augmenter la qualité et la quantité des services que vous rendez aux autres. Peut-être que la plus grande question à se poser dans son métier et dans la vie est « De quelle façon puis-je améliorer la valeur des services que j'offre aux autres aujourd'hui ? » Chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé le livre. Vous pouvez écouter la version intégrale en suivant le lien dans la description. Nous vous souhaitons tout le meilleur et espérons que nos livres changeront votre vie pour le mieux.